Bon alors Laurent me dit, il faut démarrer. Il a raison, l'heure c'est l'heure. On est prêt ? On y va ? Bon voilà, donc moi je vais, vous allez me voir, 2 minutes 30 maximum. Je voulais simplement vous souhaiter la bienvenue. Je suis Didier Chaminade, je suis le délégué régional d'Orange. Donc je suis à la maison ici, je suis très très content de vous accueillir. Sur un sujet qui, j'ai bien compris, a beaucoup de succès. Les Andino Vallée ont refusé du monde. Donc on est en plein dans un sujet central pour le développement des startups et peut-être un petit peu après. Le programme, je ne vais pas vous détailler ça, c'est Laurent qui vous présentera. Le premier atelier doit démarrer à 9h. J'ai juste un mot. Il y a un programme d'accélération pour les startups de chez Orange qui s'appelle Orange Fab, Orange Fab France. Il y a des versions à l'étranger. Sachez que ça existe. La saison 7, c'est un programme qui marche par appel à projet. La saison 7 va être lancée cette semaine. Donc c'est facile, orangefabfrance.fr, vous trouverez tout ce qu'il faut avec des thématiques particulières. Et on est bien dans cet accompagnement à différentes phases, bien sûr, de la vie des startups. Mais l'industrialisation ou le passage à l'échelle, ou l'accompagnement au passage à l'échelle fait partie, bien sûr, des éléments de cet accompagnement. Voilà, je n'en dis pas plus, vous saurez trouver. Laurent, à toi. Merci Didier. Bonjour à tous. Merci pour ton accueil, Didier. Donc merci à Orange de nous accueillir ici aujourd'hui. J'en profite, voilà, juste deux, trois choses. Je voudrais remercier aussi les co-organisateurs de cette journée. Alors en premier lieu, Innovalet qui fait un travail fantastique. Et vous allez le voir tout au long de la journée. Donc je voudrais particulièrement remercier Claire Chanterelle et son équipe pour toute l'organisation de cette journée. Cette journée est co-organisée aussi avec Minalogic et Captronik. Et puis nous avons aussi d'autres partenaires, MediCalp, et puis des financeurs. Je voudrais remercier aussi les collectivités qui nous soutiennent. C'est en particulier la métro, la métropole de Grenoble et la communauté de communes du pays du Crésivaudan. Et enfin, vous avez des petites caméras autour. Ça c'est Rock Amroll. Thierry Cravoisier, lève la main, il est là, voilà, la jeune start-up qui fait du... Il va vous expliquer ça à la pause. C'est pas moi qui vais le faire. Voilà, donc ce projet est né d'un constat. Un constat côté Tarmac sur la difficulté d'industrialiser. Et puis un désir côté French Tech in the Alps que je dirige. De monter un projet coopératif pour réduire les risques de l'industrialisation. Donc je ne vais pas en dire beaucoup plus. C'est le sujet de la journée. Et je conclurai en disant que voilà, moi j'ai travaillé, j'ai passé pas mal de temps dans l'industrie. Donc j'ai gardé que réflexe. Alors les sorties de secours sont ici à droite et à gauche. Comme Orange nous prête des locaux, la moindre des politesses serait de ne pas se casser la figure dans les locaux et de ne pas se blesser. Donc si on doit sortir, vous sortez tranquillement. Vous évitez les chaises qui sont sur les côtés. Et on se retrouve dehors au point de rassemblement. Merci, bonne journée. Bonjour et merci d'être venus nombreux. Effectivement, on a refusé du monde sur la journée. Et c'est bien la preuve que l'industrialisation est un vrai sujet. Pourtant, on a un passé industriel riche. On a de nombreux partenaires et soins tout le temps. Donc on aurait pu croire que ça allait être facile. Et pour accompagner des start-up au tarmac depuis bientôt 4 ans, on s'est rendu compte que pour une start-up qui souhaite industrialiser son produit, il y a des pièges qui les attendent à chaque étape du process, depuis le POC jusqu'aux premières séries. Et c'est un petit peu ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui avec des experts, des start-up, des industriels, de croiser leur regard et de comprendre où sont les pièges, pourquoi c'est si difficile et qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer les choses. Donc on va enchaîner des séries d'ateliers. En général, on a deux ateliers dans l'amphi. Et ensuite, à l'issue de ces ateliers, qui sont en fait des mini-tables rondes, vous aurez des moments de networking dans l'espace à côté où vous pourrez prendre un café, faire une pause, mais aussi rencontrer les partenaires de votre industrialisation. Donc sur la phase 1, ce sera les BE et les experts. Sur la phase 2, ce sera plutôt les sous-traitants, etc. Sachant que vous pouvez networker tout au long de la journée, puisqu'on a mis des codes couleurs sur vos badges, pour pouvoir faciliter les échanges. Voilà. Et bien, on a beau être chez Orange, on vous invite quand même à couper vos portables pour laisser les speakers parler tranquillement. Voilà. Donc le premier atelier va être animé par Stéphanie Bérard. Donc Stéphanie, c'est à toi. Merci. 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 Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'animer le premier atelier ce matin, qui va être sur le B.A.B. de l'industrialisation. Donc avec nous ce matin, je vais les laisser se présenter, mais je vais juste dire deux mots. Donc Frédéric Perrault, président d'Arremont France, qui va nous parler d'industrialisation. Je regardais un peu le site Internet encore hier soir, où ils mettent bien priorité à l'innovation et à l'industrialisation. Donc ça tombe bien, ça sera notre thématique de la journée. Serge Vert, président d'Alpwise, qui présentera également son activité spécialiste en conception d'objets connectés, technologie de communication sans fil, basse consommation. Antoine Lével, CEO de Squadron, ExoPlus, tout le monde dans la région connaît le fameux drone autonome, intelligent de Squadron. Et puis Guillaume Paulin, qui devrait nous rejoindre d'ici une dizaine de minutes, CEO de Start & Fab, société expert en industrialisation. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser vous présenter et puis on va aborder quelques thèmes. Tu me donnes combien de temps ? Alors, on a 35 minutes au total. Ok, je vais faire rapide. Donc Antoine Lével, moi je suis président et co-fondateur d'une société qui s'appelle Squadron System. Notre expérience, c'est d'abord une campagne de financement participatif sur Kickstarter en juin-juillet 2014. On avait levé 1,2 million de dollars auprès de 1600 clients pour pré-vendre une solution sur laquelle on avait juste un prototype. Donc on a dû être obligé de rentrer dans la phase d'industrialisation. Et puis je partagerai mon expérience là-dessus. Donc on a finalement produit 3500 drones ExoPlus, qui sont des drones qui vous suivent tout seul sans que vous ayez besoin de les piloter, qui ont été fabriqués en France, livrés un peu partout dans le monde. Et on a eu de très bons retours sur le niveau de qualité de ces produits. Depuis, la start-up a un petit peu évolué, puisque le marché du drone loisir est très concurrentiel. Donc on a fait ce qu'on appelle un pivot. On s'intéresse maintenant au marché B2B. On travaille dans le domaine de l'assurance avec Groupama, Ronald Poverne. Sur la logistique, avec le groupe Ardis et le drone IC, qui fait l'inventaire d'entrepôts. Et plus récemment avec le groupe Safran, sur de la sécurité et surveillance de site. Et puis on est impliqué sur des sujets usines du futur, dont Arrémon a lancé quelques initiatives. Voilà. Donc Serge Verne, CEO d'Alpwise. Donc avant Alpwise à 14 ans. Et avant Alpwise, j'ai eu une petite expérience dans le domaine industriel, puisque j'ai commencé comme ingénieur développement logiciel, enfin système électronique et développement logiciel embarqué chez Philips Automotive. Donc c'était un industriel qui produisait 2 millions d'autoradios, de systèmes de navigation en Europe, pour équipes entières de rang 1. Et puis activités grand public. Donc en fait j'ai grandi dans une usine, puisqu'on avait tous les services regroupés. Et on a mis en place tous les processus en fait de développement et de création de produits. Ce qui m'a amené dans Alpwise à développer deux activités. Une activité qui est une activité d'experts dans le domaine des communications sans fil. Et on est éditeur de logiciel depuis le protocole. Et puis surtout le bureau d'études qui accompagne les industriels, les start-up dans la création et le développement de leurs produits. Merci. Alors du coup moi j'ai le parcours inverse de Serge, puisque j'ai d'abord commencé dans les start-up. Donc j'ai créé et fondé et vendu une start-up avant de rejoindre l'industrie. Et le groupe Arémont, enfin en passant par Radial d'abord. Donc groupe Arémont qui est un groupe mondial, créé à Grenoble il y a 152 ans. Qui a été une start-up dans le passé. Pour maintenant elle fait 1 milliard d'euros dans le monde entier. Puis 200 millions d'euros en France. Donc on est spécialisé dans le secteur automobile pour la fabrication de tous les petits composants mécaniques qui assemblent votre voiture. Donc sur Grenoble, sur nos deux usines, on fait 3 milliards de produits par an. En nombre de pièces. Alors du coup peut-être si on peut passer le slide suivant. Voilà alors pour cet atelier, j'ai demandé à nos intervenants de réfléchir sur ces 4 premiers points pour ouvrir cette journée. Et le premier point finalement c'est, pour vous, c'est quoi l'industrialisation ? Qu'est-ce qu'on entend par industrialisation ? Où est-ce que ça commence ? Jusqu'où ça va ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Pour moi l'industrialisation c'est très simple. C'est à partir du moment où on veut faire des produits en grande quantité et de façon répétable. c'est-à-dire avec un même niveau de qualité et de fonctionnalité sans connaître les affres des retours clients, du SAV, etc. Pour nous on l'a défini suivant 4 grandes phases comme on est fabricant et surtout dans les volumes. Donc il est vraiment important pour nous qu'on le fasse bien, vous le disiez, c'est présent sur notre site internet au même titre que l'innovation. Donc c'est s'assurer que l'innovation et les idées que nous avons en termes de produits, on sache les produire déjà. Ça c'est un premier élément. Qu'on sache ensuite les produire d'un point de vue rentable. Il faut bien s'assurer qu'elles soient rentables et ça c'est dans la phase d'industrialisation que nous venons le révéler. Et puis ensuite il y a deux éléments, comme le disait Serge, l'élément important c'est s'assurer que la deuxième fois on va faire le même produit que la première. Ça c'est vraiment primordial. Et puis s'assurer surtout quand on fait cet élément la deuxième fois, on le fait avec un peu moins d'énergie que la première. C'est-à-dire que ça devienne répétable et que ça participe effectivement à l'économie et apporter le produit sur les espoirs économiques qu'on en attend. Je pense que c'est une bonne question parce qu'on a l'exemple de Raymond qui mentionnait 3 milliards de pièces, c'est ça par an ? Il y en a qui font des centaines de pièces. Donc je pense que l'industrialisation, ça peut être beaucoup de choses et ça peut être des petites productions comme des énormes productions. Pour nous c'était un challenge. On avait prévendu un produit sur Kickstarter, on s'est retrouvé dans une situation où il fallait le produire. Avec un process répétable, quelque chose sur lequel on pouvait assurer la qualité. Notre savoir-faire ou notre valeur ajoutée sur la start-up n'était pas du tout sur le produit matériel ou sur l'industrialisation, elle était plutôt sur la partie logicielle. Le seul moyen qu'on avait trouvé de minimiser cette valeur ajoutée était vraiment sur la vente du matériel. Et donc ça a été un challenge de pouvoir passer sur cette industrialisation. On a réussi, mais on a vu ça comme un challenge. C'est des investissements et c'est beaucoup de préparation. Alors pour répondre à où commence l'industrialisation, je pense que ça commence dès la conception du produit. Dès qu'on a les besoins de marché qui sont remontés, qu'on a les premières architectures, il faut prendre en compte certains éléments d'industrialisation en compte. Le type d'outils qu'on peut utiliser, le coût cible, on a mentionné la notion de rentabilité. Je pense que mon expérience précédente, je travaillais chez Alcatel du Cent. Et je travaillais sur la réduction de coût sur les produits pour attaquer le marché chinois. Et j'ai toujours été très sensible sur le coût cible et c'est quelque chose qu'il faut définir dès le départ pour l'industrialisation. Alors justement, par rapport à cette taille de start-up qui peuvent être des petites entités ou des très grands groupes comme Arémont avec des quantités de pièces très importantes, est-ce que vous pensez qu'il y a une similitude finalement dans ces processus d'industrialisation ou dans ce qu'on appelle l'industrialisation ? Est-ce que moi, si je suis une petite start-up et que je ne fabrique que quelques pièces, est-ce que j'ai besoin de mettre en œuvre la grosse machine que met en œuvre Arémont pour produire ces millions de pièces ? Surtout pas. Surtout pas. Alors on en a l'expérience déjà en interne parce que Arémont c'est automobile à 97%, 93 pardon. Mais dans les 7%, on va retrouver par exemple le milieu agricole, bon dans lequel on fait des millions de pièces, mais encore une fois ça reste des petites quantités comparées à ce qu'on fait dans l'automobile. Et finalement on se rend compte que l'industrialisation qu'on met au service de l'automobile, elle devient toxique pour les autres activités que nous souhaitons lancer. On les appelle start-up en interne. Alors c'est pas vraiment des start-up, parce que je pense que vu l'argent qu'on y met, beaucoup de start-up rêveraient d'être dans cette situation. Mais en tout cas on voit bien qu'en fait il est important d'industrialiser son produit, puisque dans le passé quand j'ai eu mes start-up on ne l'a pas fait du tout, et c'était vraiment du bordel, ça portait ce nom-là. Et heureusement, on aurait eu des difficultés à pouvoir faire valoir nos produits, qui pour autant étaient bien, trouver leur marché. Il faut monter la main, sinon tu vas se commenter. Ah ok. Ok. Donc, et voilà, il faut industrialiser son produit, ça c'est évident. Par contre, pas avec le même degré. Donc, on apporte beaucoup de précision, puisque c'est la nature de ce qu'on doit faire pour l'automobile, pour assurer la qualité, mais pour autant, il ne faut pas trop en faire. Donc c'est toujours trouver le juste milieu, savoir le tuner. Et aujourd'hui, ce vers quoi on se dirige chez nous, c'est d'avoir deux gouvernances, quelque part. Une gouvernance pour les sociétés qui sont plutôt matures, centres de profit, qui font des très très grands volumes. Et puis une autre gouvernance, c'est un autre mode de fonctionnement qui puisse s'installer avec un peu plus de légèreté, on va dire, et qui fasse en sorte qu'on puisse donner toutes ces chances à chacune de ces activités. Alors pour compléter, il y a effectivement les moyens qu'on met en œuvre vont être complètement différents entre un grand groupe et une start-up. Mais je pense que le process d'industrie va rester le même. En tout cas, on s'est fait accompagner par des personnes qui ont un process établi, qui pour moi est toujours le même. C'est la phase d'engineering, d'EVT, DVT, PVT. Et tout est standardisé, ou je dirais, tout est vraiment bien réglé, bien huilé pour s'assurer qu'on puisse passer d'une phase à une autre et avancer dans le processus d'industrialisation. Alors après, c'est sûr, l'outil qu'on va mettre en place va être différent et on va peut-être être plus astucieux au niveau start-up et puis plus exigeant sur la qualité ou sur les moyens à mettre en œuvre sur un grand groupe. Mais le process lui-même, pour moi, va être similaire dans les deux cas. Pour rebondir à ce que dit Antoine, je suis entièrement d'accord. Le procès, c'est le même. Néanmoins, j'ai vécu, moi, chez Philips, la situation où deux activités étaient conduites de la même façon. Et là, ça rejoint ce que n'est Frédéric. Donc une activité d'équipe anti-automobile et une activité d'électronique en public et où l'activité d'électronique en public a été tuée parce qu'on voulait lui adapter les... Enfin, pas le process, mais c'est plus les caractéristiques, en fait, de l'équipement anti-automobile qui est beaucoup plus restrictif en normes, etc. Donc il faut une certaine souplesse. Par contre, ce qui est clair, c'est que le process, si on veut aboutir à un produit qui est finalement une suite de convergence et d'idées au départ jusqu'à un produit qui est quelque chose de fini, il faut un process qui soit quasi similaire. Et du coup, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'agilité. C'est un terme qui est à la mode. On parle d'itératif, d'agile, alors évidemment pour le développement informatique, mais de plus en plus aussi dans d'autres domaines. Est-ce que vous pensez que c'est un concept auquel vous adhérez en matière d'industrialisation ou pas du tout ? Ou quelle est votre position par rapport à ça ? Alors, l'agilité, c'est quelque chose que nous, on adore chez Squadron Système, qu'on arrive à très bien faire sur le logiciel et dès le départ, on a voulu le faire sur le matériel. Et on s'est heurté à des problématiques qui sont assez simples. C'est que faire un design de carte électronique, obtenir un prototype, ça ne se fait pas en deux semaines. Ça peut aller jusqu'à six semaines ou huit semaines. Donc, on a dû adapter un petit peu les cycles d'itération. Agile, c'est dire qu'on travaille par des itérations fixes et puis on arrive à itérer d'une itération sur l'autre et on arrive à prendre en compte des remontées marchées ou des besoins. Donc, on travaille plutôt sur des cycles de six à huit semaines sur le matériel, décorré-les du logiciel qui était plutôt sur des cycles de deux semaines. Ça marche bien en phase de prototypage ou tant qu'on est sur la partie engineering. Mais ensuite, une fois qu'on rentre dans l'outillage, là, on a des cycles qui sont classiques. Quand on doit faire un moule d'injection plastique, on a pour six à huit semaines. Le temps de le rapatrier de Chine, si on le fait en Chine, vu que c'est des moules qui passent 600 kg, ça prend un peu de temps. Il faut les tester et ça, on ne peut pas être agile dessus. Du coup, moi, sur mon autre expérience, une des interrogations qu'on avait, c'est à quel moment on appuie sur le bouton pour lancer tout cet outillage, sachant qu'une startup est là pour valider des besoins de marché et valider sa valeur ajoutée. Il ne faut pas le faire trop tôt puisqu'on risque de se planter en sortant un produit qui, finalement, ne va pas rencontrer son marché et faire des investissements qu'on va jeter. Trop tard, c'est un peu dommage parce qu'on ne va pas avoir la capacité à produire par rapport aux besoins de marché. Donc, il y a vraiment une réflexion sur, en phase pré-industrielle, comment je vais valider le marché, comment je vais pouvoir prendre quelques unités pour continuer à valider ce marché avant de pouvoir passer sur l'étape suivante. Je n'ai quasiment rien à ajouter. C'est exactement ce qu'on fait, nous aussi, pour nos clients. Et notamment... Alors, c'est un débat qu'on a eu en interne parce qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes chez nous qui étaient dans cette tendance de méthode agile. Et c'est très bien parce qu'en fait, il y a un fourmillement d'idées et c'est super. Néanmoins, quand on est dans un cycle de développement produit, il y a quand même des impondérables qui sont les cycles, effectivement, plutôt liés au matériel. Et on voit que les méthodes agiles, elles sont efficaces à partir du moment où on a une plateforme qui est quasi fixe. C'est-à-dire une plateforme matérielle qui est fixe. Alors, à partir de ce moment-là, on peut faire évoluer, effectivement, plus facilement les fonctionnalités logicielles en faisant un roadmap des fonctions produites dans le temps. Mais de toute façon, on est toujours confronté à cette problématique des délais pour les moules, pour la mécanique, pour l'électronique, etc. Oui, l'agilité, on la pratique aussi. Par contre, on la réserve à l'endroit de la conception du produit lorsqu'on a besoin de boucles. Et effectivement, que ces phénomènes d'itération viennent enrichir la fonction à laquelle on pense. Pour autant, on bascule, dès qu'on bascule en industrialisation, on est plutôt l'inverse d'agile, on est plutôt très rigide. Merci beaucoup. Du coup, la question qui va intéresser beaucoup de gens dans la salle, c'est quoi une industrialisation réussie pour une start-up ? Par rapport à votre retour d'expérience, par rapport à ce que vous vivez au quotidien, quels seraient pour vous les points clés pour réussir ? Quelles sont les priorités, finalement, que les start-up doivent avoir en ligne de mire ? Voilà. Je crois que c'est un résumé un petit peu de ce qu'on vient de dire, puisqu'on voit que ce qui caractérise quelque part une start-up, c'est une innovation, c'est une idée nouvelle de produit ou de service qui n'a pas été encore mis sur le marché éventuellement. mais ça ne réussit que s'il y a un succès commercial avec des produits qui arrivent sur le marché, avec un niveau de qualité qui permet de rester sur le marché et de satisfaire ses clients. Ça veut dire que finalement, c'est encore une fois un résumé de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que oui, à l'innovation, ça, c'est tout à fait logique. Par contre, quand on rentre dans un cycle d'industrialisation, il faut savoir qu'effectivement, il y a à la fois un budget, ce n'est pas neutre. Donc ça veut dire que dès le départ, il faut avoir une notion des montants alloués à l'industrialisation pour aller chercher les financements et ne pas se lancer en disant finalement, je vais vendre des produits mais en les faisant dans mon garage. Ça, ça ne marche pas. Ou du moins, ça peut couler la startup rapidement et puis rentrer dans ce process qui est un petit peu contraignant mais qui est obligatoire parce qu'il y a des contraintes derrière liées à la production de matériel. Au-delà de ce besoin organique, il y a aussi toutes les parties prenantes qu'on peut avoir comme interlocuteur dans une startup et ces parties prenantes, elles peuvent être l'investisseur et surtout, elles arrivent, je le souhaite, à chaque startup au moment du closing. Et les investisseurs, à partir du moment où vous les faites rentrer, ils aiment bien savoir ce que vous faites de leur argent et donc du coup, il y a un volume de reporting qui requiert de toute manière qu'on ait un peu plus de rigueur et qu'on sache organiser autour du chiffre la remontée d'informations. Donc cette partie prenante, elle est importante et on peut très bien finalement réussir son produit en l'organisant de manière agile et qu'il soit juste bordélique, on va le dire comme ça. Mais à ce moment-là, on est aussi rattrapé par quelque chose et moi j'ai une expérience depuis d'investisseur dans le logiciel avec un soft qui satisfaisait pleinement nos clients qui était parfait et puis on a eu une propale d'un Américain pour le racheter et puis finalement, quand cet Américain est venu, il est rentré en due diligence, il a fait les due diligence de l'IP, de l'équipe, de machin, etc. et de la qualité du logiciel et il s'avère en fait que c'était juste un agrégat de boucles itératives sans aucune qualité logicielle et finalement, le deal ne s'est pas fait. Donc l'industrialisation, elle est certes importante puisqu'elle augmente le degré de réussite des entreprises mais elle est aussi importante dans le sens où à partir du moment où on a des parties prenantes, on a des comptes à rendre et ces comptes, il faut bien qu'on puisse les structurer autour d'un certain nombre de données et elles sont importantes à la loi de la start-up le jour du closing et le jour du closing d'un deal avec un VC en particulier aussi. Je crois qu'on en revient aussi à la définition de qu'est-ce que l'industrialisation et ce que je disais, c'est qu'est-ce qu'une industrialisation réussit. Alors il y a des choses je pense par lesquelles il faut passer. Il faut savoir définir son produit et le produit qu'on veut. Donc il y a quand même un gros effort de définition du produit avant de lancer la phase d'industrialisation. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'on veut à 9 mois ou 12 mois ce qui parfois n'est pas facile parce qu'une fois qu'on a lancé le process on ne peut plus revenir dessus ou revenir sur un changement de produit va coûter très cher. Savoir s'entourer d'autant plus pour une start-up où je pense que la valeur ajoutée est vraiment d'aller chercher un besoin marché d'y répondre et de se concentrer sur sa valeur ajoutée. Je ne pense pas que la valeur ajoutée soit sur le processus industriel. Mais ce que je veux dire aussi c'est que une fois qu'on a un produit qu'on est capable de lancer enfin Exopus on a lancé on a poussé sur le bouton de masse production le 13 novembre 2015 et au 31 décembre 2015 on avait 2500 produits sortis donc on a eu une cadence enfin une montée en charge assez phénoménale de ce point de vue là je dirais c'est réussi en plus on a eu sur les 3500 produits qu'on a envoyés 83 qui sont rentrés en retour sur les défauts produits donc un très bon niveau de qualité. Je ne compte pas les produits que les gens ont volontairement envoyés dans les murs mais ça c'est ce qu'on appelle des défautes d'utilisateurs il y en a eu une petite centaine aussi en plus. Mais après il faut savoir commercialiser il faut savoir supporter les clients il faut savoir répondre aux solicitations clients quand il y a des problèmes sur le terrain et l'industrialisation peut enfin il y a toute cette partie là qui impacte aussi le business d'une société. Avoir les produits en stock c'est bien beau mais il faut savoir aussi qu'une industrie sur notre exemple pour pouvoir produire le produit pas cher il faut pouvoir acheter les composants 15 semaines à l'avance. Donc vous déboursez le coût du produit 15 semaines à l'avance vous l'avez en stock et si vous le vendez dans du retail genre la FNAC vous faites payer 2 ou 3 mois après. Donc vous avez quasiment 6 mois ou 9 mois de trésorerie à mobiliser sur un produit grand public en industrialisation. Et ça c'est lourd et donc il ne faut pas se planter sur les prévisions marché il ne faut pas se planter sur la commercialisation et ensuite si les clients ne sont pas contents parce que vous n'avez pas un service client qui est réactif ça se sait tout de suite sur les réseaux sociaux donc on peut avoir une industrialisation réussie au sens technique du terme savoir produire des produits de qualité mais on peut se planter sur tout ce qui est autour. On a interviewé un peu quelques start-up par rapport à leurs difficultés ou par rapport à leur retour d'expérience sur cette industrialisation et ce qui revenait aussi c'était cette difficulté à estimer un délai un délai d'industrialisation difficulté à prévoir un budget vous en avez parlé ou encore à travailler sur mon prix de revient objectif est-ce que comment est-ce qu'il y a des règles est-ce qu'il y a des comment aider finalement les start-up à avoir plus de visibilité sur ces points-là ? Alors on a Guillaume qui nous rejoint qui était je crois pris dans les embouteillages grenoblois donc du coup voilà comment aider les start-up à mieux anticiper avoir plus de visibilité sur les délais les budgets les prix de revient objectif par exemple ? Directement Bah écoutez je pense le plus important effectivement c'est pas de traiter l'industrialisation comme on le fait souvent je dirais après le prototype et de se dire bon on a un prototype qui marche et maintenant on va l'industrialiser c'est d'anticiper tout ça le plus tôt possible donc vraiment dès la première idée d'un projet d'intégrer l'industrialisation et comment on va fabriquer à la fin le produit pour quel marché pour quelle quantité quel niveau de qualité l'anticiper vraiment le plus tôt possible pour avoir le moins de surprises et avoir pu trouver les financements etc. se laisser du temps et puis et puis avoir je dirais un développement agile autant au niveau du développement du produit que de l'industrialisation pour s'adapter en fonction des retours au marché et des choses qu'on va pouvoir constater pendant le développement alors on avait un débat tout à l'heure justement sur l'agilité où on disait ok pour un peu d'agilité peut-être en phase amont mais il y avait certains jalons où après on est obligé de figer et finalement on sortait un petit peu du mode agile mais oui tout à fait à un moment il faut effectivement s'arrêter d'être agile on va dire il faut figer les choses mais il faut toujours se laisser enfin garder l'esprit ouvert pour pouvoir réorienter son développement produit ses fonctionnalités mais aussi son industrialisation et plus tôt on va se permettre de se réorienter moins ça coûtera cher si on change le modèle d'industrialisation à la fin du développement je ne vais pas dire il faut redémarrer de zéro mais pas loin en fait pour répondre à la question nous on a mis en oeuvre en fait un process classique de développement de création de produits et effectivement on est on a ah bah si c'est ça bon j'ai dans le dos ça va être un peu difficile donc si je dis des bêtises vous me dites donc en fait on a quelques phases qui sont encore une fois un modèle de convergence c'est à dire que bon comme j'ai dit tout à l'heure on démarre par la phase de conception où là on peut avoir des idées parfois imprécises du produit qu'on veut mettre qu'on veut développer et donc toute la phase de conception consiste à définir le quoi et le comment le quoi c'est qu'est-ce qu'on veut faire du produit de manière à figer rapidement ses specs mais pas que enfin les specs c'est la partie technique mais aussi son environnement son casing donc la partie mécanique son design et définir l'ensemble des intervenants sur le produit donc ça peut être le designer ça peut être l'équipe qui fait la mécanique l'électronique le logiciel embarqué éventuellement les applications smartphone etc. donc tout ça c'est défini et ce qu'on fait en début de bon quand nous on fait une cotation on définit assez rapidement au forfait en fait la partie conception et on fixe on fournit un budget pour les autres phases donc ce qui veut dire que ça donne une enveloppe donc aux start-up ou entreprises ça leur donne une vision en fait de ce que peut être le budget final mais néanmoins il est ce budget est agré donc en fait on a un accord là-dessus au jalon de fin de conception donc c'est le project commitment ensuite c'est la première phase donc on fait les premiers donc ce qu'on appelle les PT1 donc les premiers produits au form factor en fait demandés avec une première partie de CAO mécanique et éventuellement des 3D et ensuite en PT2 donc les PT2 c'est les produits finaux normalement d'accord et puis ensuite on fait toutes les phases de production en sachant que la phase d'industrialisation de toute façon commence très tôt puisque il faut prendre en compte toute la fabricabilité j'allais dire du produit et éventuellement tout ce qui concerne les tests si vous avez des autotests à faire en production des choses comme ça ça rentre dans l'expiration voilà donc c'est pour ça qu'on parlait d'agilité tout à l'heure mais à chaque étape en fait on doit on doit figer des choses et notamment en PT2 PT2 c'est les premiers normalement les premières mécaniques issues des moules où on lançait les moules en PT2 voilà donc voilà une fois qu'on a lancé ça effectivement ça revient si on loupe quelque chose si à la fin des deuxièmes proto on se dit ben on va pas lancer tout de suite la ligne pilote mais ben je vais là je rajoute et j'ai oublié je peux rajouter un bouton ah oui ben ça casse ça casse les moules il faut revoir la mécanique éventuellement l'implantation de l'électronique etc etc voilà c'est pour ça qu'effectivement il est important qu'il y ait suffisamment d'agilité effectivement au départ pour notamment cerner complètement le produit le service qu'on veut enfin les cas d'utilisation qu'on veut servir mais ensuite on rentre dans un vraiment dans un processus de convergence donc nous sur notre expérience ça nous a mis neuf mois neuf mois entre le moment on fige le cahier des charges donc il y a toute une phase de prototypage avant pour arriver à se dire ben voilà ça c'est les fonctionnalités qu'on veut dans le produit ce qu'on appelait le product requirement document ce qui est très important c'est un moment c'est qu'il faut figer le produit qu'on veut industrialiser parce que si on le fiche pas comme le dit Serge on rajoute un bouton et là on repart en arrière il faut changer le mot et ça coûte très cher et ça prend du temps ensuite il faut savoir s'entourer je pense que l'industrialisation c'est un métier il y a des gens qui font ça très bien dans différents types d'industrie et savoir s'entourer va être important notamment pour aller très vite sur les phases d'ingénierie donc il y a une première phase d'ingénierie qui chez nous a duré de mars 2015 jusqu'à juin 2015 où on va valider le design du produit et pour ça il faut réaliser des pièces des prototypes ou bien vous connaissez personne dans l'industrie et puis vos prototypes peuvent mettre 8 semaines à arriver puis comme vous itérez vous enquillez 3 ou 4 cycles de 8 semaines et vous êtes déjà à quasiment un an de développement ou bien vous connaissez des gens qui ont déjà travaillé dans l'industrie qui ont des relations particulières avec ses fournisseurs c'est un peu comme ça que Guillaume nous a beaucoup aidé à accélérer là-dessus où on était capable d'avoir des pièces en 2 semaines au lieu de 8 et donc s'entourer permet d'aller plus vite il y a une phase ensuite d'outillage donc ce qu'on appelle le DVT on va développer les outillages donc typiquement les tests électroniques on va les tester les valider les moules d'injection vont être développés on va faire des injections on va vérifier que les pièces sont conformes en général elles ne sont pas conformes donc faire des reprises de moules réaliser un moule ça prend au minimum 6 semaines si je ne me trompe pas je crois même voir plus minimum après il y a des types de moules qui peuvent être plus rapides mais il y a tout un tas de décisions et d'équipes qu'on peut trouver et ensuite on va rentrer dans une phase de PVT donc on va valider le process de montage donc là ça se fait plutôt avec le partenaire qu'on a choisi donc il y a aussi la section d'un partenaire pour industrialiser enfin à moins qu'on le fasse dans ses propres équipes mais ça ne va pas être le cas des start-up cette phase de PVT nous elle a duré en septembre-octobre on va faire des runs de 10, 20, 50 unités pour valider les temps de montage valider que tout process est bien en place et à partir de ce moment là on peut appuyer sur le bouton de production de masse et il y a une phase de ramp-up c'est à dire qu'on ne va pas produire 1000 unités d'un coup on va commencer à suivre la qualité des produits en sortie de ligne petit à petit et vérifier que tout est ok avant vraiment de monter en charge donc nous ça va durer 9 mois mais ça va dépendre du produit ça va dépendre de comment on s'entoure ça va dépendre des capacités aussi et des ressources qu'on peut mobiliser je ne pense pas que ça puisse durer beaucoup moins de 9 mois sauf si vous avez des produits très simples mais voilà pour un ordre d'idée alors j'avais un troisième thème peut-être si on peut revenir sur le slide précédent mais auquel on a déjà un petit peu répondu mais c'était la question de quand démarrer mon industrialisation c'est à dire qu'effectivement je suis une start-up j'ai une idée un démonstrateur quand est-ce que là je suis pour le coup dans une phase plutôt agile et plutôt itérative quand est-ce que je dois commencer à finalement vraiment mettre le pied dans l'industrialisation et puis peut-être commencer à réfléchir déjà à des questions auxquelles souvent les start-up que souvent les start-up s'opposent un peu tard comme la certification ou des points comme ça un retour peut-être là-dessus alors pour moi ce qui est très important c'est l'industrialisation ça je disais tout à l'heure que ça démarre dès le début du projet tout simplement parce que ça va permettre de répondre à quand est-ce qu'on va pouvoir livrer notre produit à nos clients donc déjà quel délai ça va nous prendre alors bien sûr le développement mais aussi toute la phase de ce dont parlait Antoine les outils le ramp-up etc pour définir ça évidemment il faut déjà un petit peu travailler sur le process sur qu'est-ce qu'on va utiliser comme process pour fabriquer même si à ces étapes-là c'est pas du tout figé on va travailler là-dessus pour anticiper le planning de développement du produit et on va aussi parler industrialisation pour définir le prix de revient cible qu'on va se fixer pour notre produit c'est important parce que c'est ce qui permet de fixer un prix de vente et de se dire qu'on peut faire de la marge sur notre produit ce qui est quand même le but de toute société et on va aussi définir une stratégie je dirais qualité produit de se dire mon produit est-ce que c'est du consumer du B2B est-ce que j'accepte des pannes quel taux de panne etc donc ça va vraiment influencer sur la stratégie de test qu'on développera plus tard mais c'est des questions qu'on doit se poser le plus tôt possible parce que évidemment ça va influencer sur la qualité aussi du développement est-ce qu'on va se lancer dans une abdèque ou pas comment on va procéder au développement et pour avoir ces réponses là il faut se poser des questions industrielles entre guillemets au démarrage du projet effectivement c'est à la première heure à la première heure qu'il faut y penser parce que assez souvent sur un produit dans sa conception on fait quand même une promesse à un client alors parfois son client c'est le client interne c'est le marketing puisque c'est une idée poussée vers le marché mais malgré tout on a fait une promesse à un client et il n'y aurait rien de pire que de concevoir un produit qui marche puisqu'il est à l'état de prototype et puis finalement on ne sache pas répliquer et dupliquer à l'infini ou en tout cas à la taille du marché qu'on adresse donc ça c'est vraiment important c'est bien faire en sorte que du premier moment où on pense à son produit où on se met face à son client qu'on lui fait une promesse d'usage et de produit pour l'avenir qu'on sache qu'on va le tenir durablement Oui en fait le rentrer dans l'industrialisation c'est dès le moment où on se dit là je démarre je vais faire mon produit alors c'est pas forcément le premier proto parce que le premier proto ou le démonstrateur il va servir à éventuellement tester le marché autour de soi aller rencontrer des clients à rencontrer des investisseurs mais à partir du moment où effectivement on dit maintenant je veux mettre sur le marché un produit commence l'industrialisation et je pense que c'est un point important parce qu'effectivement à partir du moment où on veut le mettre sur le marché il faut l'avoir dès le départ en tête par contre c'est à quel moment on décide de mettre un produit sur le marché pour une start-up c'est pas facile parce que vous essayez de valider un besoin marché auquel vous apportez de la valeur ajoutée d'avoir un modèle répétable et un business model qui est conçu si vous vous lancez trop tôt dans l'industrialisation vous allez investir et dépenser de l'argent peut-être sur alors je vais prendre un exemple très concret Exoplus on l'a sorti à 3500 exemplaires on a refait faire un moule parce qu'on avait un moule d'injection plastique dit courte durée qu'on avait utilisé au bout on a fait faire un nouveau il n'a rien injecté pour le moment j'en ai produit 3500 entre novembre 2015 et mars 2016 j'en ai pas sorti un de plus puisque j'ai changé de stratégie alors est-ce que j'aurais pu le savoir avant ou pas c'est bon on prend en débattre mais je pense que dans le cycle d'une start-up ce qui est et c'est le métier d'une start-up c'est d'arriver à trouver son marché son produit et de sécuriser ça avant de se lancer sur les investissements industriels donc c'est si je devais le refaire différemment moi je pense qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait faire vendre 1600 produits d'un coup finalement c'est bien parce qu'il y a une énorme entrée d'argent on pense qu'il y a une traction marché et c'est pas bien parce qu'on est obligé d'industrialiser on peut pas les produire de manière artisanale je pense qu'un autre scénario aurait été de dire on en vend 200 maximum on saurait les fabriquer peut-être dans le bureau ou sur un process semi-industriel valider la traction marché peut-être itérer en ayant les retours clients refaire une deuxième version du produit pour là l'industrialiser alors que 1600 vous êtes obligé d'appuyer sur le bouton et puis finalement on se retrouve bah oui on a un produit que 3500 donc on a changé de stratégie et puis on arrive à s'en sortir mais pour une start-up c'est une décision qui est pas facile et je pense qu'il y a vraiment une décision business une décision de est-ce que j'ai vraiment trouvé mon marché est-ce que mon modèle que j'ai de business est répétable et à quel point peut-il tenir un autre élément qui nous a impacté nous c'est que le marché environnant a beaucoup évolué entre le moment où on prend la décision d'industrialiser Kickstarter Exopus était l'un des premiers produits à présenter ce concept c'est l'un des premiers produits à l'avoir fait quand on lançait la phase industrielle on a pris 9 mois et en 9 mois il s'est passé énormément de choses GoPro sortait son drone beaucoup de chinois sortaient leur drone et vous avez lancé le process donc vous pouvez pas dire je reviens dessus Merci beaucoup Du coup je surveille un petit peu le timing également il y avait une dernière question qu'on avait débattue un petit peu entre nous avant aujourd'hui à laquelle j'hésitais finalement de la débattre devant vous ou pas mais cette dernière question c'était où industrialiser on parle de la Chine on parle de l'Asie très attractif et puis on parle aussi de notre écosystème si on est là aujourd'hui c'est aussi de pousser cet écosystème alors grenoblois au départ mais français et européen donc la question que j'avais envie de vous poser pour terminer cet atelier c'est où est-ce que j'industrialise ? je ne suis pas sûr ce soit une histoire je vous dirais tout de suite à Grenoble déjà si on parlait de géographie mais en fait industrialiser ce n'est pas produire c'est quand même deux tâches assez différentes par contre il faut industrialiser là où on va produire parce que l'industrialisation c'est savoir faire au plus juste de ce qui est nécessaire d'intégrer comme process et qui sera répétable demain en termes de production donc c'est pas alors après suivant les marchés on peut avoir des tensions sur les prix qui requièrent qu'on utilise des pays à bas coût mais plus que le sujet de l'endroit où on va le produire c'est plutôt comment est-ce qu'on va le produire et donc pour moi l'industrialisation c'est la phase intermédiaire et c'est le pivot qui permet de passer de l'idée de la conception vers une reproductibilité du produit sa reproduction et sa production à ce moment là pour moi elles sont indissociables de l'endroit du partenaire et il est important qu'on industrialise là où on va produire ultérieurement alors nous on a industrialisé en France et c'est un vieux débat qu'on avait avec une des personnes qui nous accompagnait sur le process d'industrialisation est-ce que c'est mieux en France en Asie et il y a plusieurs éléments je pense il y a comme le disait Frédéric il y a la partie industrialisation une fois qu'on a l'outil de production en place on peut le transférer et on avait choisi un bon air en Bourgogne qui a aussi des usines dans les pays de l'Est c'était des usines en Asie donc on s'est transféré une production une fois que c'est lancé ça a été plus simple pour nous en France parce que déjà on avait des faibles volumes donc ça ne justifiait pas d'aller sur des pays où on peut faire des énormes volumes le coût de la manœuvre dans la baume du produit donc dans le coût du produit sorti d'usine c'était de l'ordre de 8% donc si on va dans un pays à bas coût on va gagner 50% dessus mais ça ne change pas la phase du monde sur le produit par contre on a gagné énormément en réactivité c'est à dire que dans une phase industrielle en fait vous avez tout le temps des soucis des pépins des questions et donc il faut que vos ingénieurs soient tout le temps au téléphone avec les ingénieurs sur la ligne d'industrialisation pour pouvoir résoudre ces soucis on travaillait en Bourgogne donc on était à 3 heures de voiture ça permettait d'y aller quasiment toutes les semaines pour s'assurer que tout se passe et le critère clé pour nous c'était vraiment la réactivité et arriver à sortir le produit le plus vite possible et c'est un sujet dont on débat beaucoup avec d'autres personnes que j'encontre et aller partir industrialiser en Chine ou ailleurs moi je suis hyper persuadé je le referai en France après il y a des dégains à aller dans des pays à bas coût ou des pays asiatiques qui sont sur le volume être capable d'absorber une production de centaines de milliers de pièces en quelques semaines je pense qu'on n'est pas capable de le faire en France et ensuite il y a tout ce qui est aide à l'industrialisation alors je sais qu'on a dit qu'on n'aborderait pas les sujets politiques mais je vois dans certains pays aux Etats-Unis on a des bureaux présents aux Etats-Unis il y a énormément de sociétés qui proposent de financer l'industrialisation de start-up en Asie c'est le cas aussi il y a des accélérateurs de hardware en France il n'y a pas encore d'outils qui existent donc vous êtes incité aussi en tant que start-up à un moment de pouvoir bosser avec ces organismes qui vous disent viens chez moi on t'industrialise aux US ou on t'industrialise en Chine on va te financer 200 000 euros d'outils de production on va te financer 9 mois de fonds de roulement ou de trésorerie pour lancer tes premiers batchs on va t'aider à négocier avec tes retailers et donc il y a tout un tas de choses qui peuvent aussi inciter certaines start-up à aller industrialiser dans un pays plutôt qu'un autre qui ne sont pas directement liés au process industriel mais à tout ce qui peut être autour Oui pour reprendre un petit peu et compléter ce que disait Antoine il n'y a pas une seule réponse de où industrialiser c'est vraiment chaque produit est différent et il faut prendre en compte énormément de paramètres il faut d'abord définir comment il va être fabriqué les quantités où est le marché aussi parce que si le marché est en Asie on va économiser sur le transport etc dans le cas des start-up c'est vrai que les solutions on va dire étrangères de manière générale ne sont pas forcément idéales parce qu'on a une grosse perte de réactivité donc il faut vraiment avoir des gros volumes et des gros besoins de main d'oeuvre ou un marché étranger pour je dirais choisir une fabrication à l'étranger ce qui ne va pas être le cas de grandes sociétés qui ont des millions de pièces par mois des fois où là ils ne se posent pas du tout les mêmes questions et puis ils n'ont pas du tout les mêmes planning donc il y a quelques années on a fait l'expérience de fabriquer on faisait des modules de communication sans fil des modules bluetooth et des modules bluetooth low energy et on a étudié un petit peu différentes possibilités notamment voir l'attrait du prix en Chine par rapport à ce qui se faisait en France et en fait on a produit en France bon c'était pas des grosses quantités mais on a produit en France pour toutes les raisons qui ont été évoquées là mais aussi parce que finalement le prix finalement les prix chinois n'étaient pas si attractifs que ça quand on rajoute le transport et tout un autre chose donc je crois qu'aujourd'hui aujourd'hui nous on a plus de on a toujours des partenaires en Chine donc on saurait en Chine mais c'est franchement pas la priorité on regarde effectivement l'écosystème local et il y a plein de partenaires en fait qui font des on parlait des moules tout à l'heure on a des partenaires pas très loin d'ici qui font des moules au même prix que les chinois vendent moins cher avec encore une fois la possibilité d'itérer beaucoup plus rapidement en phase de développement donc le sujet je dirais il n'est plus c'est plus tellement d'actualité d'aller en Chine pour chercher un prix et surtout pour rapatrier les produits pour les vendre ici merci beaucoup c'est encourageant c'est bon on va tous repartir avec le sourire alors il nous reste 5 minutes du coup voilà 5 minutes si vous avez des questions on vous écoute alors la question c'est sur la relation entre concepteur et industrialisateur oui alors effectivement c'est un point crucial ça rejoint aussi le point dont on parlait tout à l'heure de démarrer l'industrialisation tôt c'est évidemment pour qu'il y ait un lien entre concepteur et industrialisateur pendant toute la durée du projet il y a souvent beaucoup de conflits mais c'est je dirais en général les dirigeants et la stratégie de la société qui va définir qui va faire les choix finalement puisque le conflit il n'est jamais injustifié il y a des avantages sur côté concepteur côté industrialisateur et finalement c'est en fonction de la stratégie commerciale je dirais de la société qu'on va réussir à faire les choix pour autant qu'on ait les informations le vrai danger c'est quand il n'y a pas de lien il n'y a pas d'information où là on ne peut pas prendre les bonnes décisions en connaissance de cause pour compléter le process d'industrialisation n'est pas un long fleuve tranquille il y a effectivement beaucoup de conflits dans les différentes parties prenantes et c'est des décisions quotidiennes qui sont prises c'est à dire qu'il faut à chaque fois arbitrer un outillage versus ce que ça peut faire en termes de cadence de production ou de qualité et il faut que les rôles de décision soient clairement identifiés pour pas que ce soit un bottleneck non plus dans le process c'est important de le rappeler une autre question peut-être c'est à dire c'est pour tout à l'heure Alors en général, quand on est sur les tests marchés, on n'est pas encore dans l'industrialisation. On va justement, je dirais, développer un produit, une preuve de concept. Donc on va être plutôt sur des méthodes artisanales qui vont se focaliser sur les fonctionnalités du produit et le test marché et qui doivent se faire dans un temps très très court. Donc là, à ces étapes-là, on n'a pas encore démarré ce processus-là et on le démarre uniquement par la suite si le test marché est concluant et surtout grâce aux informations de ce test marché. La volumétrie, le prix cible acceptable, etc. Oui, bonjour. Si j'ai bien compris, à un moment donné, vous avez parlé d'accélérateurs d'industrialisation aux US ou en Asie et je voudrais avoir un petit peu plus de précision là-dessus. C'est quel type d'organisme fait ça ? Puisque tout à l'heure, on a parlé que l'industrialisation doit être au même endroit que la personne qui va produire. Donc j'imagine qu'un accélérateur, ce n'est pas tout à fait forcément au même endroit. Et comment sont financés ? À quelle hauteur ? Alors, de mon expérience, nous, on avait discuté, je ne me rappelle plus des noms, mais il y avait une société irlandaise qui était pas mal implantée à San Francisco et qui proposait des services de bureaux d'études, d'aide à l'industrialisation et de mettre en partenariat avec leurs fournisseurs chinois. Donc il y avait une sorte de trois mois, de programme de trois mois où vous passiez un peu de temps à San Francisco dans les équipes de design pour aider à designer le produit et un peu de temps à Shanghai, pas à Shanghai, pardon, à Shenzhen pour rencontrer les fournisseurs et voir comment se passait l'industrialisation. Cette société participait au capital, donc donnait, je crois, entre 500 000 dollars et 1 million de dollars en entrant en capital, proposait de financer jusqu'à 200 ou 300 000 dollars d'outillage et avancé la trésorerie pour un premier batch de production. Et puis ils disaient, nous, on sait faire, donc partez avec nous, c'est la garantie d'avoir un bon process industriel. Pour la petite histoire, ils ont accompagné une société qui s'appelle 3D Robotics sur un produit qui est le Solo, qui est un beau produit. Sur les articles qui sont sortis, le produit sortait à 800 euros coût d'usine pour dévoluer 200 000 unités. L'Exo Plus, on l'a fait à 3 500 unités, il est sorti à 500 euros sortis d'usine. Donc je pense qu'à un moment, il faut aussi faire attention à ce qu'on vous raconte. L'autre accélérateur que je connais s'appelle HAX, H-A-X. C'est un accélérateur sino-américain aussi. Il y en a certainement beaucoup d'autres, et je sais que vous avez des intervenants dans la salle présents ici, puis qui vont intervenir cet après-midi, qui en connaîtront peut-être beaucoup plus sur ces solutions-là. Peut-être une dernière question alors, parce qu'il est... On a le timing. Après, il y a plein de moments de networking où vous pourrez poser des questions aux intervenants. Pierre Billage dirige une start-up qui s'appelle Styral. Il travaille dans les échanges de chaleur avec des produits très innovants, en rupture, avec une conception très longue. Il y a un concept que j'aime bien aux Etats-Unis. Tout le monde connaît les TRL de la NASA. C'est le MRL que je ne trouve pas assez diffusé en Europe. Ça vient du ministère de la Défense aux Etats-Unis. Et ça fait vraiment lien avec la journée. C'est l'équivalent de la technologie au manufacturing. Et on vous pose la question sans arrêt. Ce n'est pas la peine de développer un produit prototype génial si on ne sait pas le fabriquer. Donc, c'est une échelle avec les mêmes graduations. Il y a 9 ou 10 niveaux et ça vous indique bien où vous en êtes et ça vous donne le cap, finalement. Moi, je vous invite tous à aller sur le site du DOD et regarder ces échelles-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Et puis... Applaudissements Une petite signature. Applaudissements Donc, on va passer au deuxième atelier sur le design. Merci. Merci. Merci.